Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une multinationale que tout le monde connaît puisque son cœur de métier c'est fabricant de cigarettes, il s'agit de Altria. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action d'Altria est de 44,93$. Si vous voulez faire des recherches plus approfondies par la suite sur Altria, le taille-coeur de l'entreprise, c'est M.O. On passe maintenant à l'historique de l'entreprise. Altria, qui était anciennement Philip Morris Company, est une multinationale américaine dont le titre faisait à l'époque partie du Dungeons jusqu'en février 2008. Le groupe international, initialement fabricant de cigarettes avec des marques comme Philip Morris et Marlboro dans le monde entier, a vu finalement sa voilure réduite en 2008 après une première séparation de sa filiale Philip Morris International. Donc son activité manufacturière dans le tabac est désormais limitée uniquement aux Etats-Unis. Il n'est également plus présent dans l'agroalimentaire depuis 2007 par rapport à Kraft Foods, actuellement Mondelez International depuis 2012, étant dorénavant indépendant. La dénomination d'Altria est apparue officiellement en janvier 2003 afin de remplacer le nom du conglomérat financier Philip Morris Company pour lui donner un sens plus large pour représenter des activités de production alimentaire du groupe en plus des fabrications de cigarettes qui sont à l'origine de la société. Donc nous ce qui nous concerne c'est concrètement Altria, donc en 2008 concernant les dernières dates, en 2008 Altria acquiert le fabricant de cigarettes John Middleco ainsi que le groupe UST comprenant le fabricant de tabac à mâcher US Smokeless Tobacco Company et le vin Saint-Et-Michel Wine Estates pour 10,4 milliards de dollars. En décembre 2018, Altria annonce l'acquisition d'une participation de 55% dans le producteur de cannabis canadien Kronos. Le même mois, Altria prend une participation de 35% dans Joule pour 12,8 milliards de dollars. Donc on voit que sur 2018, 2019, 2020, on voit qu'il y a des acquisitions de l'entreprise. En avril 2020, son PDG Howard Wilmar démissionne pour raison médicale. Il est atteint du Covid et n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions. Après trois décennies passées à la tête du fabricant, il est remplacé par le nouveau PDG Bill, Billy G. Ford. Autre date un peu plus récente, en juillet 2021, Altria annonce la vente de Saint-Michel Wine Estates à un fonds d'investissement pour 1,2 milliard de dollars. Et vraiment la dernière date la plus récente, c'est le mois dernier, en mars 2023, Altria se désengage de sa participation de 35% de Joule qu'elle avait acquise pour 12,8 milliards de dollars, cette participation ayant perdu quasiment toute sa valeur. Quelques jours après, Altria annonce l'acquisition de la startup Enjoy pour 2,75 milliards de dollars. Donc finalement, on peut remarquer que sur les dernières acquisitions que l'entreprise a faites, ça n'a pas été très positif puisqu'en mars 2023, elle vend 35% de sa participation de Joule qu'elle avait acquise pour 12,8 milliards de dollars. Et finalement, cette participation ayant quasiment perdu toute sa valeur, ce qui est finalement une énorme dette pour la société. Alors ici, nous sommes sur TradingView, avec le cours de l'action Altria depuis mars 1968. Et on voit la très très belle évolution et la très belle croissance de l'entreprise pour atteindre un plus haut historique, tenez-vous bien, en juillet 2017 pour un montant de 77, quasiment 78 dollars. Et donc ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres entreprises où celles-ci ont atteint des plus hauts historiques en cette période, que ce soit pendant la période du Covid, il y a un an et demi, deux ans ou à l'heure actuelle, eh bien Altria a connu son pic de cours de bourse le plus haut historique en juin 2017 précisément. Entre temps, celle-ci avait connu une première baisse juste avant la bulle des valeurs tech de l'époque, puisqu'elle avait atteint, on va dire, un premier plus haut pour ensuite chuter de quasiment moins 70% de sa valeur. Donc c'était au début des années 2000, passant de 14 dollars à 4,19 dollars. Et la deuxième en date, c'était celle concernant la crise des subprimes pour atteindre un plus haut de l'époque, quasiment 25 dollars, 24,84 précisément, pour chuter également. Ici, donc là, de moins 40,75%, donc passant de 25 dollars à 15 dollars. Pour ensuite repartir sur une croissance pour quasiment 13 à 14 années consécutives de croissance fulgurante. Et ici, on voit, ici, donc, l'action, donc c'était à la période du Covid. Début 2022, donc un peu après le Covid, on voit ici une chute. Donc passant, l'entreprise est passée quasiment de 56,80 dollars à 40 dollars, perdant 28 à 29% de sa valeur. Donc finalement, par rapport à ses plus hauts historiques jusqu'à l'heure actuelle, on est sur du moins 42 à moins 43%. Donc sincèrement, l'entreprise concernant le cours actuel peut être une bonne opportunité pour rentrer sur le marché. Et nous verrons également par la suite que Altria verse des dividendes plutôt généreux depuis de nombreuses années. Et donc finalement, le prorata, donc le ratio entre le cours de bourse et le versement des dividendes, est de l'ordre des quasiment 8% de rendement, ce qui est plutôt intéressant. Nous allons analyser par la suite tout cela. Alors ici, j'ai beaucoup cherché concernant le versement des dividendes d'Altria parce qu'il y a énormément de données différentes sur de nombreux sites, que ce soit français et américain. Donc ici, sur C-King Alpha, le versement des dividendes pour C-King Alpha a été, donc Altria a versé des dividendes de façon croissante depuis 53 années consécutives. Cela veut dire que l'entreprise fait partie de la fameuse liste des dividendes King. Ici, je suis sur un blog très connu aux Etats-Unis, World of Dividends, et là, il répertorie donc la liste des dividendes King complète. Et on voit donc ici, si je descends, vous voyez, Altria ici sur consommation de base, Consumer Staples, pour 52, ici, propose 52 années consécutives d'augmentation du dividende. Donc je passe ici sur un autre blog pour avoir d'autres données. Et donc toujours pareil ici concernant la liste des dividendes King. Et Altria, vous voyez ici, donc Tabac, 53 années consécutives d'augmentation du dividende. Donc cela fait déjà trois sources sur deux pays différents. Et ici, un quatrième site qui confirme ces données, cette croissance de dividende MacroTrend, où ici, donc, le versement et le rendement des historiques du dividende d'Altria depuis 1972. Donc le versement actuel des dividendes pour Altria à l'heure actuelle est de 3,76 dollars. Donc 1972, ça fait, donc pour MacroTrend, ça fait un historique de 51 années consécutives de versement de dividendes. Et donc pourquoi, finalement, j'ai fait toutes ces recherches ? Parce qu'ici, donc, je suis sur dividendes.com. Et concernant Altria, vous voyez ici, c'est ce qui m'a interpellé. L'augmentation, le nombre d'années d'augmentation de versement des dividendes de façon croissante pour dividendes.com est de 13 années consécutives, ce qui me paraissait assez bizarre. D'autant plus qu'il y a eu un split, ici, mis en 1997. Donc ça me paraît plutôt bizarre. Donc on continue avec les différentes données. Donc ici, comme dit, le prix est de 44,93 dollars. Le dividende annuel est de 3,76 dollars. Et comme dit précédemment, surtout avec le graphique qu'on a pu voir, le rendement est, lui, de 8,37%, ce qui est quand même très, très important. Donc il faut prendre en compte, bien sûr, le dividende versé. Mais finalement, depuis quelques années maintenant, la chute du cours de bourse d'Altria. Donc ici, concernant le average price recovery, il faut quasiment 20 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse après détachement du dividende. C'est quand même assez, assez long. Le payout ratio est de 71%, donc pour dividendes.com. Mais nous verrons que sur Yahoo Finance, par exemple, donc concernant d'autres données, j'ai vu un payout ratio qui était un peu plus de 100%. Donc je mets une petite alerte, entre guillemets. Le versement des dividendes est versé de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux Etats-Unis. Et donc les sociétés de consommation de base dans le secteur, dans ce secteur, en termes de rendement, il est de 1,89%. Donc Altria est bien au-delà des 1,89% puisqu'il est à 8,37%. Donc là, littéralement, on pulvérise le rendement. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais pas forcément dans le bon sens du terme, puisqu'il y a le rendement, le versement des dividendes peut-il perdurer, surtout avec la chute du cours de bourse d'Altria, d'autant plus que l'entreprise est basée sur secteur de base qui est, dans la majorité des cas, la vente de cigarettes. Elle se tourne également sur tout ce qui est cannabis, etc. Mais la vente de cigarettes, quand on connaît les effets, les gens à travers le monde connaissent les effets nocifs du tabac sur la santé. Est-ce que l'entreprise peut continuer réellement à se développer dedans, même si elle a acheté, on l'a vu, puis revendu, une société dans le vin, etc. Ça, c'est également une question à se poser sur le moyen long terme. Comment l'entreprise va faire pour continuer à générer des bénéfices, des profits, sachant qu'elle est sur un secteur qui est plutôt en recul et même en net recul à travers le monde. Mais pour l'instant, comme dit, nous sommes sur un très joli versement de dividendes. Donc, le dernier dividende a été versé le 28 avril de cette année, donc 2023, pour un montant de 94 cents par action. Et le prochain dividende versé sera le 10 juillet pour un montant de 94 cents également. Donc ici, on descend pour aller voir l'historique quand même des dividendes d'Altria. Donc ici, 2022, 3,68 dollars. 2021, 3,52 dollars. 2020, 3,40. 2019, 3,28. 2018, 3 dollars. 2017, 2,54 dollars. 2016, 2,35 dollars. 2015, 2,17. 2014, 2 dollars. 2013, 1,84 dollars. 2012, 1,70. 2011, 1,58. 2010, 1,46. Et 2009, on voit 1,32. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que de 2010, vous voyez, on était à 10% d'augmentation de croissance. 2011, 8%. Donc, c'est très joli croissance. 2012, 7,5. Donc, quasiment 8% de croissance. De 2012 à 2013, 8% également de croissance. 2013 à 2014, 8% de croissance. Toujours 8%, 8,5% en 2015. En 2016, on est toujours pareil, donc à 8% de croissance. C'est vraiment impressionnant en termes de stabilité, de croissance du dividende. Parce qu'il y a également beaucoup de sociétés qui versent des dividendes depuis des décennies, mais de croissance beaucoup plus faible. Ensuite, ici, 2017, toujours 8% de croissance. Une très, très grosse augmentation de 2017 à 2018 passant à 18% de croissance. C'est juste énorme. Quasiment le dividende avait pris 46 centimes d'augmentation. De 2018 à 2019, 9% de croissance. Et là, vous voyez, on commence à se calmer. Entre 2019 et 2020, 3,65% de croissance. Entre 2020 et 2021, 3,5% de croissance. Et c'est exactement, c'est entre 2021 et 2022, quasiment 3% également de croissance. Donc, on voit que depuis ces 3, 4 dernières années, l'entreprise, donc Altria, a littéralement divisé par 2 la croissance de son dividende. Puisqu'elle était quand même très importante sur les 10 dernières années. Donc, à voir comment l'entreprise va gérer l'une des principales questions, finalement, concernant son futur développement. Sur un marché qui est, sans doute pour moi, de moins en moins porteur. On continue toujours l'analyse d'Altria. Donc ici, je suis sur Monning. Alors, concernant la croissance du dividende sur les 5 dernières années. Donc, Monning calcule une moyenne de 8% par an. Donc, on l'a vu, on était entre 8 et 10% sur les, on va dire, 10 dernières années. Et là, sur les 3 dernières années, on est passé aux alentours des 3%. Donc, on peut dire, si on fait une moyenne générale, on serait entre 6 et 8% de croissance. Ce qui reste quand même assez conséquent. Et on peut classer, du coup, Altria dans les actions qui versent des hauts dividendes. Alors ici, concernant l'historique du prix. Comme on l'a vu sur le graphique précédent ici, donc c'est sur les 10 dernières années. Donc, on voit que c'est sur une stabilisation après une nette augmentation de la croissance sur les 12 dernières années. Alors, concernant, alors ça c'est intéressant, concernant la comparaison des différentes performances, donc de Altria sur un an par rapport au secteur de base en lui-même et les différents indices. Donc, Altria fait beaucoup moins bien sur le retour sur un an puisqu'on est à moins 6%. Alors que le secteur de base en général est à plus 7%. Le Nasdaq est lui à 17% et le S&P 500 est à plus 7%. Et pareil, donc concernant le retour sur investissement des performances sur les 5 dernières années, Altria ne fait entre guillemets que plus 16%. Alors que le secteur en général fait plus 70%. Le Nasdaq fait lui 100% et le S&P 500 fait plus 54%. Donc, que ce soit sur un an ou sur les 5 dernières années, Altria sous-performe littéralement le secteur en général des consommations de base et les deux indices, Nasdaq et S&P 500. Et donc, voilà également pourquoi j'ai voulu regarder ailleurs sur différents sites de données et sur différents blogs, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, pour voir concernant l'historique du dividende, puisque vous voyez ici l'historique du dividende de Altria. Donc là, en fait, depuis 2002, donc on va dire que ça fait 22 années, 22 années consécutives d'augmentation du dividende via Moaning. Donc, ça veut dire que finalement, on pourrait classer Moaning dans la liste des Dividend Kings. Donc, je pense qu'il y a eu une erreur sur Dividend.com. Et donc, c'est là où on peut voir, concernant l'historique du dividende, avec le graphique, on voit littéralement la croissance qui devient exponentielle, finalement, du dividende d'Altria. Donc, alors ici, je suis sur le site officiel de Altria, Altria.com. Donc, vous avez à propos, ils parlent du tabagisme, les différentes responsabilités et le fameux onglet investisseur. Donc, ils ne présentent pas leurs produits. C'est ça qui est assez marrant. Ils ne présentent pas leurs produits. Par contre, ils présentent les effets du tabagisme sur la santé, l'addiction au tabac et à la nicotine, les cigarettes à faible teneur en goudron, concevoir des cigarettes pour améliorer l'apport de nicotine, les effets sur la santé de la fumée secondaire, etc. Les différents faits également de l'entreprise. Donc, la dernière assemblée générale des actionnaires qui a eu lieu en ce début 2023, c'était au mois de mai. Donc, c'était la semaine dernière, d'ailleurs. Concernant la réduction des méfaits des produits du tabac. Voilà, ici, également concernant les investisseurs. Donc, la croissance des bénéfices par action diluées, ajustées, donc de plus 5%. Les dividendes versés entre l'exercice 2018 et 2022 qui est aux alentours de 30 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ici, vous pouvez, vraiment pour les personnes qui souhaitent calculer le versement des dividendes, s'ils achetaient autant d'actions Altria pour autant de dividendes. Ils ont même un calculateur sur leur site. Donc, c'est également une entreprise qui est quand même très, très tournée vers ses actionnaires. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, comme dit, en fait, ils ne font pas voir leurs produits sur leur site, mais par contre, avec leurs différentes marques, donc les sociétés d'exploitation, telles que Philippe Maurice US, US Smokeless Tobacco, John Middleton, etc. LE Innovation. Et donc, en fait, ce sont sur ces sites où vous avez les différents produits. Donc, ici, si nous allons sur Philippe Maurice US, vous voyez donc la compagnie, les différents produits. Donc, ils vous proposent tous les produits différents en termes de tabac, de cigarette, de nicotine, ce sur quoi ils se sont axés depuis quelques années, c'est-à-dire tout ce qui est cannabis, cigarette électronique, etc. Et ici, concernant l'onglet des investisseurs, donc l'entreprise fixe littéralement ses objectifs pour 2028. Donc, les objectifs de l'entreprise pour 2028 offrent plus de clarté sur les aspirations de l'entreprise à continuer à dominer le secteur du tabac aux États-Unis, à maintenir de solides marges d'exploitation et à générer une croissance des bénéfices, à augmenter régulièrement le dividende pour les actionnaires et également à maintenir un bilan solide. Donc, l'entreprise est confiante dans sa capacité à réaliser ses aspirations financières tout en faisant progresser sa vision et en restant concentré sur la création de la valeur qu'elle propose à long terme pour ses investisseurs. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, concernant les différents objectifs, donc, par rapport à la politique financière et l'allocation de capital, donc, pour elle, son objectif, c'est de générer une croissance du bénéfice par action dilué ajusté à un chiffre moyen sur une base annuelle composée, établir un nouvel objectif de dividende progressif. Donc, ça veut dire que même par rapport à cette situation où son secteur d'activité est plus ou moins stable et un peu moins en croissance, elle a toujours comme perspective, et ça, c'est plutôt positif pour les investisseurs à revenu à dividende, d'augmenter sur les années futures le dividende qu'elle versera à ses actionnaires. Ensuite, donc, l'objectif d'une structure de capital avec un ratio dette excédent brut d'exploitation d'environ x2. Concernant la part de l'espace de tabac aux États-Unis, maintenir sa position de leader dans l'espace du tabac aux États-Unis. Concernant la marge OCI ajustée, donc maintenir cette marge ajustée totale d'au moins 60% au cours de chacune de ces 5 prochaines années. Ensuite, concernant les produits US sans fumée, donc le volume sans fumée aux États-Unis, donc augmenter, leur objectif, c'est d'augmenter les volumes totaux sans fumée aux États-Unis d'au moins 35% par rapport à sa base de départ qui est de 800 millions d'unités en 2022. Les revenus sans fumée aux États-Unis, donc pour elles, l'objectif, c'est de doubler ces revenus nets totaux des volumes sans fumée aux États-Unis pour atteindre, comme objectif, 5 milliards de dollars sur la même période, dont 2 milliards de dollars proviendront donc des produits innovants sans fumée. Et donc, pour finir, donc concernant la croissance à long terme sur les revenus internationaux innovants sans fumée et revenus sans nicotine, donc ensemble, l'entreprise pense que les produits internationaux sans fumée et sans nicotine représentent des opportunités de plusieurs milliards de dollars. Clairement, elle est claire là-dessus et je pense que du coup, elle va allouer une bonne partie de ses bénéfices dans la recherche et développement sur ce secteur, cette niche. Et donc, ces équipes évaluent actuellement ces différentes opportunités et est en train donc de développer des stratégies pour rivaliser efficacement dans ce domaine. Donc voilà le tableau global des différents objectifs à moyen et long terme de l'entreprise, donc par rapport au secteur, aux produits et bien entendu aux dividendes. Et on voit que l'entreprise est vraiment très très focus sur le versement des dividendes pour ses actionnaires. On continue toujours l'analyse d'Altria ici sur Yahoo Finance. Donc concernant les éléments financiers, donc le chiffre d'affaires et les bénéfices sur les 4-5 dernières années. Donc ici, 2019, l'entreprise était à quasiment 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Par contre, pour une dette de 1,3 milliard de dollars. En 2020, 20, donc quasiment une légère augmentation, mais en fait, on peut dire stabilisation parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Donc 2020, augmentation très très légère du chiffre d'affaires passant à 20,84 milliards de dollars. Par contre, pour un bénéfice de 4,47 milliards de bénéfices. Donc elle n'a pas non plus été grandement impactée par le Covid. 2021, légère augmentation passant à 21,11 milliards de chiffre d'affaires. Par contre, pour un bénéfice quasiment divisé par 2, pour redescendre à 2,48 milliards de dollars de bénéfices. Et 2022, 20,70 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Par contre, pour réaugmenter son bénéfice de 5,76 milliards. Donc augmentation par rapport à 2021 et également par rapport à 2020. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que le chiffre d'affaires de l'entreprise depuis les cinq dernières années est plutôt stable. Comme dit précédemment, dans un marché qui est plutôt complexe pour elle puisque de plus en plus de personnes sont au courant des effets nocifs sur la santé. Tout ce qui est fumée, vapotage, cigarettes en tout genre, etc. Et donc clairement, dans les années à venir, cela va être littéralement un défi pour elle de continuer à se développer dans ce secteur d'activité, d'autant plus que ses objectifs sont clairement de continuer à augmenter le dividende pour ses actionnaires. Et ici, concernant l'évolution des recommandations et le taux de recommandation par les différents analystes, on voit clairement que le taux de recommandation est situé entre 2 et 3. Il est placé à 2,7. Donc entre acheter et détenir. Le titre Altria. Ça, on l'a vu, la capitalisation boursière 80-84 milliards de dollars. Par contre, la valeur de l'entreprise en général est estimée à 106 milliards de dollars. Concernant ici la rentabilité de l'entreprise, la marge bénéficiaire est estimée à 27,10%, ce qui est plutôt correct finalement. Et la marge d'exploitation, donc ça, c'est basé sur une année entière, donc 2022, est de l'ordre de quasiment 60% de marge d'exploitation. Concernant le compte de résultats, on l'a vu avec le graphique juste avant, donc les recettes sur l'année 2022, 20,7 milliards de dollars. Le revenu par action sur l'année 2022 également est de l'ordre de 11,49 dollars par action. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, et c'est là où le bas blesse, entre guillemets, est-ce qu'on voit un ralentissement ou même une diminution, donc en termes de croissance, puisqu'elle est de moins 1,20%. Le bénéfice brut sur l'année 2022 est estimé à 14,18 milliards, alors que le bénéfice net disponible et distribuable sur l'année 2022 également est estimé à 5,58 milliards de dollars. Et donc ici, la croissance trimestrielle des bénéfices sur les 12 derniers mois, et donc en négatif, il n'y a pas du tout de croissance, même une régression puisqu'on est aux alentours des moins 9%. Et c'est là finalement où ça me posait un problème par rapport au payout ratio, donc par rapport au rapport de distribution, puisqu'ici sur Yahoo Finance, il est estimé à 119,61%, quasiment 120% de croissance. Ça voudrait dire que l'entreprise s'endette pour continuer à redistribuer à ses actionnaires, plus également pour tout ce qui est recherche et développement. Donc en gros, la situation est stable. Est-ce qu'elle limite la case sur ce secteur d'activité ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça va être un réel défi pour l'entreprise de continuer à essayer de se développer sur ce secteur d'activité. Et deux, d'avoir comme objectif d'essayer de continuer à distribuer des dividendes à ses actionnaires, et ça de façon croissante, puisque, on l'a vu, cela fait quasiment entre 50 et 53 ans, précisément, qu'elle augmente ses dividendes de façon croissante. Donc pour moi, Altria a démontré que c'était quand même une entreprise en pleine croissance jusque 2017, où elle a atteint un pic aux alentours des 75-77 dollars. Quid maintenant de continuer son développement ou de laisser le vent passer et de se stabiliser, donc concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices, puisqu'on voit que le chiffre d'affaires est stable. Par contre, les bénéfices sont réellement en dents de scie. Actuellement, le dividende versé, par rapport au cours de bourse, est plutôt intéressant, puisqu'on est sur des hauts rendements, là, à l'ordre de entre 8 et 9%, ce qui est plutôt intéressant pour des investisseurs à dividende. Par contre, ce n'est pas parce que l'entreprise fait partie de la fameuse liste des dividendes kings que cela va perdurer dans le temps. Donc tout ça reste à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501